Alors je vais mettre les choses au clair une fois la famille donc ouvrez grand vos oreilles Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blogueur Nabila El Moudni qui sort du silence et balance après avoir été aperçu avec l'ex-femme de Karis dans un célèbre resto parisien en effet à l'instant le blogueur s'est exprimé suite aux rumeurs balancées concernant Nabil Karis et son ex-femme vous l'ignorez peut-être mais le rappeur Karis et une jeune femme ont rompu leur amour après de grandes mésententes ils ont d'ailleurs réglé une partie de leurs grands problèmes sur leurs réseaux sociaux avant que les choses n'empirent en constatant que Nabil a été aperçu hier soir avec l'ex-femme de Karis très vite les internautes ont alors accusé ce dernier de prendre partie avec l'ex de Karis contre le rappeur Nabila alors réagit et met les choses au clair avant de vous laisser avec la vidéo je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater les prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire salam alaikum la famille j'espère que vous allez bien que vous passez une très bonne journée très rapidement parce que ça va vite me tendre cette histoire je sais pas pour certains où vous avez mal je je fais une story à toi taper et t'as été payé par Karis c'est sûr tu prends le parti de Karis je le montre avec son ex-femme à ça y est tu vas retourner ta veste maintenant t'es avec elle t'as été payé par elle mais est-ce que vous êtes des malades ou c'est ou c'est comment alors je vais mettre les choses au clair une fois la famille donc ouvrez grand vos oreilles aujourd'hui je sais pas juste dégale mon téléphone et je parle comme ça aujourd'hui mon snapchat mon instagram ma chaîne youtube ils sont rattachés à ma société ma société c'est une société de presse digitale donc c'est comme si vous voulez n'importe quelle presse papier voici public closer j'en citais plein mais sur le digital vu que on est à une nouvelle ère et que aujourd'hui tout fonctionne sur téléphone donc aujourd'hui quand je traite des informations que ce soit sur mon snap sur mon instagram sur mon youtube c'est pas moi nabil elmoud ni la personne physique c'est ma société la personnalité morale qui le fait ma société de presse vous comprenez ou pas forcément quand je traite d'histoires comme ça ou qui implique deux parties qui s'opposent et ben forcément à la fin de l'histoire les gens vont se rendre compte qu'il ya une partie qui a peut-être plus raison que l'autre donc il ya une partie qui va plus se sentir lésée que l'autre est ce que ça veut dire que j'ai été payé par la partie adverse certainement pas je suis juste en train de faire mon travail mais forcément que ce soit un ou que ce soit l'autre pour certaines personnes je suis payé ou alors je suis à je retourne ma veste parce que elle a peu non il n'y a pas de ça la famille je traite des informations maintenant en tant que professionnel justement je peux pas juste dégainer mon téléphone c'est pas je me dis ah vas-y carrie je l'aime bien donc non sa femme j'en ai rien à foutre même si elle peut me parler je vais pas l'avoir bien entendu qu'en tant que professionnel quand on me contacte et qu'on me dit j'ai des nouveaux éléments à apporter à ton histoire parce que là ça va pas ben je suis dans l'obligation c'est obligé sinon ça veut dire que je suis pas impartial d'aller voir cette personne et de voir qu'est-ce qu'elle a montré donc je suis allé voir j'ai vu et je reprendrai mon histoire ce soir donc donc voilà la famille et si l'histoire ne vous plaît pas tapez vous la tête contre le mur ça ça m'empêchera pas de très bien dormir ce soir alors ils Merci.